... Partager des graines, d'aromates, de fruits, de légumes ou de fleurs, nous sommes à la bibliothèque C'est-à-Lire de Souffel-Weier-Sheim. Alors, il y a plusieurs graines, là on a des butternuts. Je vais mettre deux graines, ça suffit largement, parce que c'est des plantes qui vont s'étaler. Sylvie participe au troc de la grainothèque, un partage économique libre et solidaire. Prenez et déposez librement les graines qui vous plaisent. Alors, dans les fleurs, j'aurais bien aimé récupérer la monnaie du pape, c'est ça. Parce que ça a l'air de plaire à ma fille. Regarde. Moi, je trouve que c'est important de pouvoir partager les choses qu'on a et puis on récolte la richesse de ce qu'on peut avoir des autres également. Après échange, Sylvie et sa fille Emeline vont semer leurs nouvelles graines dans leur jardin. Alors, on va s'installer ici. On va mettre deux graines, ça va être largement suffisant. Une et deux, et on va recouvrir de nouveau. Et maintenant, il faut qu'on arrose ce pot. Monée du pape, mais aussi rose trémière et artichaut, chaque année, Sylvie et Emeline innovent grâce à la grainothèque de Souffel. Et donc, ces étiquettes resteront sur le pot. Pour bien distinguer la trentaine de variétés qu'elles vont semer. Donc, tu vas glisser le plateau dans l'autre sens, bien sûr. Si la plante est belle, les jardinières pourront mettre les pots en terre après les seins de glace. Pour le moment, il faut de la chaleur, de la lumière et arroser régulièrement. Donc, si ça prend bien et que j'ai des plans moi-même, je pourrais partager ces graines avec d'autres. Ça devrait être dans toutes les bibliothèques de France. La grainothèque, c'est du 4 février au 21 mars, à la bibliothèque de Souffel-Weier-Seim, où de nombreux livres sur le jardinage vous attendent également.